Nous vivons une époque, en ce début du XXIe siècle, où les changements économiques bouleversent la vie sociale. Ces transformations économiques sont elles-mêmes liées, entre autres choses, à de nouvelles technologies qui vont conduire inéluctablement à des pertes d'envoi très nombreuses, avec la numérisation, avec la robotisation dans les prochaines décennies. Et par conséquent, on assiste à une recomposition du paysage politique. On en a un exemple tout à fait frappant avec le résultat des élections en France. Il y a bien entendu la transformation du capitalisme tout-puissant, qui a imposé son idéologie à tel point que celle-ci semble être devenue la règle, et que beaucoup de gens dans la population la trouvent évidente, même si toutefois il y a de nombreuses résistances, comme on a pu le voir justement récemment lors des élections présidentielles en France, la semaine dernière, donc au mois de mai 2017. Cette introduction liée à l'actualité va nous permettre d'entrer de plein pied dans un sujet qui est en lien étroit, en tout cas quant aux processus qui sont mis en œuvre, « Mon exposé portera sur l'économie et la société dans les Pays-Bas méridionnaux et la principauté de Liège entre le XVe et le XVIIe siècle. » Ce titre paraît peut-être un peu long, mais un petit mot d'explication, c'est que la Belgique n'existe pas, vous le savez bien sûr, avant l'indépendance de 1830. Sous l'Ancien Régime, il y a, c'est-à-dire avant la Révolution française, il y a plusieurs principautés dans nos régions. Depuis la fin du XIVe siècle, la maison de Bourgogne, qui est une branche cadette des Capétiens, donc de la dynastie française qui règne en France, a progressivement, sous forme d'achats, de conquêtes, d'alliances matrimoniales par des voies diverses, rassemblé un certain nombre de territoires, des duchés, des comtés dans nos régions, qui seront la matrice de ce que l'on appellera plus tard la Belgique. Mais ils n'ont pas, à cette époque, rassemblé tous les territoires. Et c'est ainsi que la principauté épiscopale de Liège, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, reste tout à fait indépendante de la culte des Habsbourg d'Espagne d'abord, au XVIe siècle, puis des Habsbourg d'Autriche. D'où le titre, un petit peu long, mais qui est juste sur le plan historique. Ce petit mot n'est pas destiné qu'à vous, mais aussi à nos auditeurs et auditrices français qui nous écoutent et qui seraient peut-être un petit peu étonnés de la longueur de ce titre qui recouvre en gros la Belgique. Je vous ai dit qu'il y a un lien entre, d'une part, la recomposition des forces politiques et d'autre part, le substrat économique et social qui est lié aux bases matérielles de la société. On va voir comment les choses se présentent dans nos régions, donc, au XVIIe siècle. La problématique est la suivante. Qu'est-ce qui fait que les princes territoriaux, en Brabant, en Hainaut, en Flandre par exemple, dont certains d'entre eux étaient des personnages dynamiques, par ailleurs, ne sont pas parvenus à s'imposer véritablement jusqu'au XIVe siècle ? Et qu'est-ce qui va faire que cette nouvelle dynastie, qui apparaît dans nos régions à partir de la fin du XIVe siècle, va rassembler autour d'elle un certain nombre de forces qui lui sont favorables ? L'explication se trouve dans les transformations économiques et sociales du XVe siècle. Que se passe-t-il à cette époque ? Il y a tout d'abord un constat que l'on peut faire. C'est que les villes, et plus précisément les grandes villes, occupent une place tout à fait prépondérante, en Flandre et en Brabant principalement. Ce n'est un secret pour personne, tout le monde le sait plus exactement. L'industrie drapière constituait la base économique qui a permis aux villes du XIIe au XIVe siècle dans nos régions de devenir de véritables puissances politiques qui, parce qu'elles étaient fortes sur le plan économique, leur permettaient de résister aux pouvoirs des princes territoriaux. On va voir ce qui va changer en faveur des ducs de Bourgogne. Quand je dis les ducs de Bourgogne, c'est le titre qu'ils possèdent en France, mais dans nos régions, ces ducs de Bourgogne ne sont rien d'autre que « Comte de Flandre », « Comte de Hainaut », « Duc de Luxembourg », « Duc de Limbourg », « Duc de Brabant ». C'est ça, en fait, leur titre et leur fonction. C'est à ce titre-là qu'ils gouvernent nos régions. C'est donc un lien personnel qui les unit aux populations. Quelles sont donc les causes des modifications économiques que j'ai évoquées il y a quelques minutes ? Il y a tout d'abord une raison d'ordre militaire. À partir de la deuxième moitié du XVe siècle, et je me réfère, bien entendu, ici à l'époque de Charles le Téméraire, la guerre devient constante. Qui dit guerre dit, sur le plan économique, grosse difficulté pour les vies, justement. Ça les affaiblit. Il y a des dévastations des militaires dans les campagnes. Deuxième élément, deuxième cause, deuxième raison, ce sont les maladies, les épidémies, d'une part, et d'autre part, les disettes, mais aussi et surtout les famines, qui vont décimer les populations, les rendre fragiles, et par conséquent, les populations moins nombreuses conduisent à une réduction de la consommation. Plus de morts, ça signifie moins de producteurs, mais aussi et surtout, moins de consommateurs. C'est une évidence. Troisième élément que j'ai évoqué il y a quelques minutes, c'est l'industrie drapierre. L'industrie drapierre qui était vraiment le point fort de l'économie de nos régions. Le drap de Flandre était très demandé. Il était de très grande qualité. Il était produit en grande quantité également. Mais il y a un événement qui va bouleverser la donne. C'est que les Anglais, qui jusqu'alors étaient une réserve de matières premières, puisque les paysans anglais, jusqu'au XIVe siècle, XIIIe, XIVe siècle, disons, oui, jusqu'à la fin du XIIIe siècle, s'étaient spécialisés comme certains pays de, ce qu'on appelle jadis, les pays du Tiers-Monde, donc des pays sous-développés, dans la production de laine grâce à l'élevage. Les Flamands, donc à Bruges, à Gampes, se réservant la transformation de ces laines, de moutons, en draps. N'oubliez pas que le drap est réservé à la production, à la transformation de la laine, alors que pour le laine, on parle de toile. Ce sont donc des termes spécifiques. Cette industrie drapelaire en Flandre va chuter. Pourquoi ? Parce que les Anglais se rendent compte que les Flamands ont une forte plus-value lorsqu'ils transforment cette laine en drap et la vendent à l'étranger. Et la vendent même, d'ailleurs, aux Anglais. Donc, il y a un aller-retour, c'est le système de la colonisation. On se sert de la colonie, même si l'Angleterre n'est pas une colonie de la Flandre, bien entendu, à ce moment-là, mais sur le plan économique, c'est le principe de la colonisation. On achète des matières premières à bon prix dans un territoire et on revend en partie à ceux qui ont produit la matière première, avec, bien entendu, une plus-value, le produit transformé. Eh bien, c'est ce qui s'est passé longtemps avec l'Angleterre, mais les Anglais ne l'entendent pas de cette oreille et vont eux-mêmes transformer la matière première qu'ils produisent. Autrement dit, le drap anglais va faire concurrence au drap flamand qui ne sera plus importé en Angleterre. Il va y avoir un blocage, donc, au niveau de l'industrie drapière, donc de l'industrie textile drapière en Flandre, qui se voit donc concurrencée. Conséquences. Conséquences. Tout d'abord, conséquences sociales. Vous pensez bien que tous ces ouvriers qui travaillaient dans l'industrie drapière en Flandre, dans le comté de Flandre, là, je dis bien, quand je parle de la Flandre, je parle du comté de Flandre qui était beaucoup plus important que les deux provinces, d'ailleurs, de Flandre occidentale et de Flandre orientale maintenant, puisque le comté de Flandre comprenait également la Flandre française, si vous voulez. Mais la Flandre française, ça n'a pas de sens, puisque tous les territoires qui étaient à l'ouest de l'Escaut étaient français, puisqu'on était dans le royaume de France. N'oubliez pas que le comté de Flandre est vassal du roi de France. Quand on dit français, c'est la France d'aujourd'hui. Autrement dit, c'est tout nord de la France. Lille, Douai, Orchie, ce qu'on appelle le département du Nord, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc, chômage. Chômage de masse. Donc, vous voyez que le chômage de masse, ce n'est pas quelque chose de récent. Alors, vous allez me dire, effectivement, les politiques n'en ont rien à cirer de ce qui s'est passé il y a cinq ou six siècles. Mais le rôle de l'historien est justement de mettre en perspective le sort de certaines régions pour montrer que, à certains moments, en fonction des rapports de... en fonction des bases matérielles de la société et des rapports de production, il y a croissance d'une région ou, au contraire, d'éclin. C'est ce qui va être le cas pour la Flandre. N'oubliez pas qu'au Moyen-Âge, il y a deux ponts de croissance, deux ponts de production tout à fait remarquables sur la surface de la planète. C'est la Flandre et c'est le nord de l'Utèse. Voilà. Je reviens maintenant à la période qui m'interesse. donc, chômage. Le commerce, évidemment, va décliner puisque la production n'a plus de sens ou, plus exactement, la production n'est plus rentable comme auparavant puisqu'il y a une concurrence avec la grapperie anglaise qui est moins chère, d'ailleurs. Les Anglais, eux, ont besoin d'un port pour pouvoir faire rentrer sur le continent européen les draps de laine qu'ils produisent sur le rire. Bruges, qui connaît un déclin et qui devient un port non grata pour les Anglais puisqu'en fait, il y a déjà à cette époque-là cette loi que voulait établir restablant Marine Le Pen, c'est-à-dire un nationalisme économique pour favoriser l'emploi et là, ce n'est pas pour favoriser l'emploi je le dis tout de suite, c'est pour favoriser les capitalistes. Donc, je crois que j'ai demandé le pen, c'est peut-être ça aussi bien entendu. Donc, pour favoriser en tout cas leur région, il y a blocage vis-à-vis de l'importation de draps anglais puisque les Anglais ne veulent plus l'importation chez eux des draps flamands qui fait concurrence en Angleterre aux draps anglais. Donc, voyez, c'est un échange de bons ou de mauvais procédés. Et donc, les Anglais qui veulent exporter vers le continent leurs draps doivent trouver un autre port. Ce port, ce sera inverse, ce sera le début de la croissance, de la fin du 15e siècle et pendant tout le 16e siècle de ce qui va devenir une véritable métropole mondiale. sans compter qu'il va y avoir en plus un apport des produits qui viennent des colonies. Donc, le port d'Anvers va être le port où arrivera le drap anglais. c'est le lieu où également arrivent les épices des portugais qu'ils ont été cherchés en Inde. Mais ça va être également un lieu d'échange parce que les Allemands, les commerçants d'Europe centrale ont besoin de ce drap, mais en Europe centrale, il y a des mines. Des mines de cuivre, en particulier, des mines de métaux. Et c'est donc à Anvers qu'il y a l'échange entre le cuivre d'Europe centrale, le cuivre allemand et d'autre part les laines anglaises. même chose pour les portugais qui sont à la recherche de métaux. Ils vendent leur poivre aux Allemands en Vers et eux, ils ont besoin de métaux. Pourquoi ? Parce que les métaux servent aux portugais d'échange lorsqu'ils retournent en Inde ou en Indonésie pour acheter le poivre. Donc, vous voyez, il y a une mise en place d'un véritable commerce international. Donc, le terme mondialisation est peut-être un petit peu exagéré, mais pas vraiment pour le XVIe siècle, mais il n'y a pas de globalisation comme à l'heure actuelle. Donc, on fait souvent la confusion entre mondialisation, globalisation, planétarisation. Il y a des historiens et des économistes qui se discutent à ce sujet-là et c'est la raison pour laquelle on essaye de trouver un vocabulaire commun qui évite des ambiguïtés. Parce que la mondialisation, c'est évidemment pas un phénomène qui remonte à 30 ou 40 ans comme on laisse, on veut nous laisser croire dans les médias. C'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien qui se met en place dès cette époque-là. Donc, on assiste véritablement à une sorte d'équation de commerce poivre, drap, métaux. Retenez ça, poivre, laine, donc laine et de la laine transformée et cuivre et vice-versa. on peut retourner évidemment cette équation dans l'autre sens. Maintenant, les campagnes. Alors, les campagnes, on pourrait croire a priori qu'elles en profitent. Parce que les campagnes passent d'une économie de subsistance à une économie argent. Autrement dit, avant, les paysans, quand ils avaient besoin de quelque chose, ils troquaient. En tout cas, dans le cadre des échanges locaux. À partir du moment où on passe à une économie d'argent, cette économie argent vient évidemment des villes où là, on commerce en argent. Quand j'ai dit tout à l'heure, il y a des échanges entre le poivre, les métaux et les gras de laine, entendons-nous bien, c'est sous la forme d'espèces sonnantes et de répuchantes. Ce n'est pas du tronc qu'ils font, ce n'est pas que tu donnes autant de poivre, toi tu donnes autant de cuivre, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a donc des monnaies qui sont utilisées. Je vous rappelle aussi qu'Anvers fait partie du martisat d'Anvers qui lui fait partie en fait de ce grand du chien de Brabant qui part de la région où nous nous trouvons ici à Nivelle, ce que l'on appelait à l'époque Nivelle, enfin vous voyez toute la région qui se trouve immédiatement au sud de l'Interland au sud de Bruxelles, je dirais donc maintenant c'est Dublise, c'est Nivelle, c'est Wavre, c'est Jeudhomme, vous voyez toute cette région-là, mais qui ne représentent qu'une petite partie de ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on appelle j'avise donc le roman pays de Brabant, roman ça veut dire Wallon, si vous voulez, et maintenant on appelle ça donc c'est la province de Brabant-Wallon, mais le Brabant de l'époque comprend la région de Bruxelles capitale actuelle, comprend la province de Brabant flamand actuelle, comprenait à cette époque-là aussi la province d'Anvers, et comprenait aussi une province qui se trouve au sud des Pays-Bas, du royaume des Pays-Bas actuel, qui est la province de Brabant septentrionale, donc vous voyez que ça comprenait quatre provinces plus d'une région actuelle, donc le duché de Brabant c'était un grand duché, mais à l'époque Bourguignon ne saura pas tellement d'importance finalement, puisque le duc de Bourgogne est en même temps en compte de Flandre et en même temps du duc de Brabant. Mais on va voir que ça va avoir un impact dans la politique des ducs de Bourgogne parce que il y a un changement de ville, ce n'est plus la même ville et puis on va voir qu'il va y avoir aussi d'autres modifications. Donc quand j'étais en train de parler, puisqu'ici il ne s'agit que d'une parenthèse concernant les campagnes, dans les campagnes, il ne passe donc progressivement d'une économie de subsistance à une économie régentée par l'argent. Le problème c'est qu'à partir de l'eau cette économie est régentée par l'argent. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Eh bien ça veut dire que les paysans doivent leur redevance ou leur loyer, ça dépend du statut de la terre sur laquelle ils se trouvent, de ce qu'il a été dédié, d'un dernier, mais ça peut être aussi, ils peuvent avoir un autre statut, ils doivent payer leur redevance, le loyer en monnaie. Il se fait qu'ils vont devoir s'endetter parce que la monnaie c'est un instrument de paiement mais qui suit la hausse des prix. Or nous sommes à une période de hausse des prix. endettement donc des paysans qui vont connaître une misère grandissante et qui va créer une véritable, un véritable baril de poudre. Donc une tension très forte dans la campagne. je voulais vous parler de la hausse des prix, je ne sais pas si je le fais maintenant ou après un autre moment, enfin je reviendrai la série un petit peu plus tard. Conclusion politique puisque c'était là que je voulais m'arrêter dans cette première partie donc qui concerne le 15e siècle. Les ducs de Bougogne vont se trouver donc dans une nouvelle conjoncture. Premier élément de cette nouvelle conjoncture donc sur le plan social et politique maintenant c'est que les grandes villes vous avez parlé de Bruges dans le camp par exemple perdent de leur poids face aux petites villes et aux campagnes. Quand je dis les campagnes je ne parle pas des paysans ici je parle des propriétaires fonciers entendons bien donc les seigneurs. Les propriétaires fonciers face à la menace de révolte paysanne dont je vous ai parlé il y a quelques instants eh bien cherchent l'appui des ducs de Bougogne donc ils ne sont pas du tout dans la conjoncture qui était celle des princes territoriaux au comte de Flandre au comte de Brabant au comte de Hainaut avant l'unification progressive des territoires à partir de la fin du XIVe siècle sous l'égide donc de la maison de Bougogne. Ça c'est le premier élément. Autre élément c'est que l'appui essentiel des ducs de Bourgogne c'était les chevaliers mais ces chevaliers sont justement des propriétaires derrière. Dans les villes à l'intérieur des villes maintenant il y a un changement de conjoncture puisque ce ne sont plus les lignages aristocratiques qui tiennent le haut du pavé mais ce sont maintenant des bourgeois pour utiliser un terme galvaudé. Entendons-nous bien par bourgeois il ne s'agit pas ici de son sens étymologique premier c'est-à-dire les gens qui a vus dans le bourg parce qu'il y a cas social divers dans ces bourgeois-là. Non, je parle ici bourgeoisie dans son sens moderne marxiste c'est-à-dire ceux qui possèdent les moyens de production. Donc vous avez un certain nombre d'éléments qui va faire que les ducs de Bourgogne ont des appuis politiques parce qu'il y a certains groupes dans la population qui ont besoin des ducs de Bourgogne qui ont besoin d'une alliance objective avec les ducs de Bourgogne pour résister face soit aux grandes villes soit à des classes sociales populaires aux classes sociales populaires. Nous passons maintenant au 16ème et au 17ème siècle. Nous allons voir maintenant comment la situation a évolué dans nos régions. Quand je dis dans nos régions il s'agit donc toujours des Pays-Bas Méridionneaux et d'autre part de la principauté de Liège. Mon plan va comprendre deux parties pour montrer quelles ont été les transformations de l'économie avant de voir évidemment quelle répercussion cela a pu avoir dans l'organisation de la société. Et en ce qui concerne l'économie elle-même je vais distinguer pour des raisons pédagogiques et pour faciliter la compréhension de mon propos les choses en divisant ou plutôt en traitant successivement d'abord des aspects financiers ensuite des aspects commerciaux industriels et enfin de l'agriculture. Même si dans l'ordre logique j'aurais dû commencer par l'agriculture parce que l'agriculture reste l'activité de l'immense la très grande partie de la population il ne faut pas l'oublier qu'avant la révolution industrielle du 18ème siècle la grande majorité de la population vit dans les campagnes se nourrit enfin se nourrit oui en autosubstance mais également participe à l'économie en vendant sur les marchés en permettant aux habitants qui habitent dans les villes de pouvoir s'alimenter. Donc les campagnes restent la base de l'économie de cette époque-là mais pour des questions de comment dirais-je de mise en évidence des changements des transformations de l'économie à cette époque-là je voudrais insister d'abord sur ce qu'il y a de neuf ou plus exactement sur ce que sur quoi plus exactement oui ce qui va se renforcer à partir du 16ème siècle. Je commence donc par les aspects financiers. Il y a un certain nombre de conditions nouvelles qui vont être tout à fait déterminantes pour le commerce et l'industrie. Tout d'abord c'est que il y a un nouveau type d'homme une mentalité nouvelle qui s'installe et la mentalité vous savez ça n'apparaît pas comme le Saint-Esprit la mentalité est elle-même le reflet si je puis dire de conditions matérielles nouvelles qui sont entre autres et surtout liées à l'accumulation primitive du capital qui est décrite par Karl Marx à la fin saufère de ma part de son livre 1 dans le capital de quoi s'agit-il ? Eh bien on voit apparaître dès la fin du 15e siècle mais surtout au 16e siècle ce qu'on pourrait appeler des zones nouveaux ces zones nouveaux on les rencontre principalement dans les grandes villes comme Anvers ou comme Liège à Liège il y a le célèbre Cursus qui a donné son nom au musée que vous pouvez visiter sur les bords d'Ameuse aujourd'hui Cursus qui était un 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 vendeur de boulet de canon qui a bien qui a fait sa fortune en profitant du statut de neutralité de la principauté de Liège et qui a vendu ses comment dirais-je les armes qu'il produisait principalement aux Pays-Bas espagnols parce que nous entrons je vous l'ai dit depuis Charles le Téméraire donc l'avant dernier duc de Bourgogne en fonction véritablement avant sa fille donc les guerres deviennent persistantes à partir donc de la deuxième moitié plus précisément encore du dernier tiers du 15e siècle et donc le 16e siècle est très marqué par les guerres j'ai déjà expliqué quelles étaient les conséquences pour l'économie et pour la population tout à l'heure et donc Cursius il profite de l'état de neutralité dans laquelle il se trouve et vous savez les marchands de canon il y en a toujours qui prospèrent aujourd'hui vous connaissez le lobby de l'armement entre autres aux Etats-Unis parce qu'il n'y a pas qu'aux Etats-Unis qu'on produit des armes et ces lobbies sont extrêmement puissants et participent oui à l'économie mais ils participent aussi activement à la destruction de la planète même si ce n'est pas leur volonté à eux bien entendu ils ont des commandes qui viennent directement des Etats voire de groupes qui ne sont pas très recommandables en passant par des filières intermédiaires ce qui frappe outre ces hommes nouveaux c'est la dimension nouvelle que vont prendre les entreprises il y a quelques très grosses entreprises qui se mettent en place qui n'existaient pas à cette échelle en tout cas pendant le Moyen-Âge ces entreprises grossissent et on voit plus particulièrement que dans ces entreprises il y a un certain nombre de financiers c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas comme tâche principale de produire mais d'assurer un capital parfois dans plusieurs sociétés parallèlement afin de faire du profit donc ce sont des financiers purs certains de ces financiers qui sont en même temps entrepreneurs au sens classique du terme donc ils parviennent à amasser des fortunes assez considérables en Allemagne il y a le cas bien célèbre des Fuggeurs et des Besseurs par exemple mais il y en a d'autres et ces financiers prêtent aux états ils prêtent aux états ils avancent les sommes dont les états ont besoin entre autres pour faire la guerre et dans nos régions plus particulièrement donc à l'état espagnol au 16ème siècle parce que je ne vous l'ai pas dit supposons que vous le sachiez mais la maison de Bourgogne en tant que telle va se voir va disparaître ou pas vraiment disparaître parce qu'en fait ça se fait en ligne directe dans la généalogie mais la maison de Bourgogne va être associée tout d'abord à la maison de Habsbourg qui règne en d'Autriche mais Charles K dont les grands-parents maternels règnent en Espagne va hériter d'un comment dirais-je d'une addition de territoires assez incroyables qui ont fait vraiment le premier chef d'état de la planète à ce moment-là et vous connaissez cette expression vrai ou pas sur mes états le soleil ne se couche jamais puisque c'est sous le règne de Charles K que l'empire espagnol colonial va croître et que Charles K aura donc et ses successeurs en particulier Philippe II vont avoir des terres qui se trouvent en Amérique en Afrique du Nord en Asie également et en Europe vous allez avoir comme ça toute une série de territoires sous l'autorité de Charles K en Espagne même au Portugal sous le règne de Philippe II en Italie comme le Milanais vous allez avoir le sud de l'Italie également en Allemagne en Autriche dans la Bohème également et à Plougeoise vous allez avoir aussi nos régions donc vous voyez que non la Bohème là je viens de non là excusez-moi là j'ai fait une erreur la Bohème ne fait pas partie du patrimoine des Habsbourg mais à ce moment-là en tout cas mais en revanche vous avez la Hongrie ou en tout cas ce qui va rester de la Hongrie après l'invasion des Turcs qui vont battre le roi de Hongrie qui meurt à Arnois en 1526 mais qui était le mari de la sœur de Charles K Marie de Hongrie donc je reviens à mon point de départ donc je vous disais que ces financiers prêtent donc au souverain il y a de l'argent qui circule et alors dès lors que se pose le problème de la circulation de la monnaie on peut s'interroger quelle est l'origine de la hausse des prix on a longtemps évoqué l'hypothèse qui s'en ouvrait en partie d'une hausse des prix qui serait donc c'est-à-dire de l'inflation qui serait liée à l'arrivage massif de métaux venant d'Amérique après la découverte de celle-ci donc dans la première pointée du XVIe siècle il y a effectivement des métaux or et argent d'ailleurs qui affluent en masse il y a des gallions espagnols mais en fait on se rend compte que dès le XVe siècle il y avait déjà une circulation d'argent accru souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure que l'argent circulait déjà au XVe siècle dans les campagnes et pas seulement dans les villes et qu'il y avait une fluidité de la circulation de l'argent qui a fait que déjà à cette époque-là il y a une grosse des prix donc l'afflux de métaux venant des Américains a eu essentiellement un rôle d'accélérateur plus qu'étant véritablement la cause qui était en terre donc il faut remonter dans une conjoncture plus longue que celle qui était proposée antérieurement et sur laquelle l'on re-distoriante revient comme Abedron comme Chonu entre autres voilà donc la circulation monétaire entraîne donc une hausse de prix alors la hausse des prix à quoi comme incidence et bien pour les entrepreneurs c'est tout profit parce que entre la hausse des prix c'est-à-dire le prix auquel on va acheter les produits finis aux entrepreneurs ou via les commerçants il y a un hiatus entre cette hausse de prix au moment de la vente et d'autre part la hausse des prix la hausse des salaires c'est-à-dire ce qui permet de rétribuer les ouvriers dans ces industries de production ou de transformation cette hausse des salaires qui suit mais toujours avec retard et donc c'est dans ce laps de temps entre la hausse des prix à la vente et d'autre part la hausse des salaires qui suit mais avec retard et pas dans les mêmes proportions surtout que les entrepreneurs peuvent faire des bénéfices importants ça participe bien entendu de ce qu'on appelle couramment la plus-venue maintenant le commerce le commerce le commerce international se développe je vous disais j'avais déjà parlé tout à l'heure d'une part de ces draps anglais et de ce poivre enfin de ces épices qui arrivent en verse par la mer par l'ouest vous avez d'autre part en verse arrivant alors essentiellement par la terre des produits qui viennent d'Allemagne je vous avais parlé du cuivre et des métaux tout à l'heure à cela vous pouvez ajouter également une troisième un troisième produit que l'on va trouver en verse après la découverte tout à fait remarquable et extrêmement essentielle de mine d'alors donc A L U N alors l'alors en fait c'est un produit qui permet de fixer les couleurs sur les gras et la production va se faire dans la production dont se produit se fait en fait dans des mines qui ont été découvertes dans les états pontifiquaux donc ça va être une grande source de profit non seulement pour la production locale d'abord pour la production locale donc en Italie centrale mais ça va renforcer je dirais cette dimension et cette fonction commerciale d'Anvers à côté des produits cités précédemment maintenant après avoir vu les modifications dans le domaine financier avoir vu également combien le commerce international se développe nous passons à l'industrie l'industrie se développe principalement mais pas seulement dans trois secteurs premier secteur la métallurgie deuxième secteur la houille et troisième secteur le textile je commence tout d'abord par la métallurgie elle va pouvoir se développer grâce à ces masses de capitaux disponibles alors les capitaux ils ne naissent pas comme ça l'argent ne pousse pas sur les arbres il y a entre autres les grandes découvertes qui jouent leur rôle là-dedans avec des gens qui investissent dans ces transports mais il y a surtout c'est des capitaux qui ont été accumulés dans les décennies précédentes dans le commerce et dans la banque mais la banque n'est rien d'autre que le commerce de l'argent c'est du commerce également les activités bancaires sont des activités commerciales et donc ça ça remonte plus haut donc on arrive à un stade critique au début du 16ème siècle où cet argent il doit être investi pour être rentable parce que l'on va attendre et l'on va avoir de fait des profits extrêmement important alors les financiers investissent entre autres dans la région Mosanne donc le long de la Meuse et plus particulièrement dans la principauté de Liège et surtout surtout dans la proximité de Liège même alors la métallurgie va se développer grâce à ces capitaux qui vont permettre de financer des hauts fourneaux alors qu'avant on utilisait des bas fourneaux à partir du moment où l'on construit on fabrique des hauts fourneaux vous allez pouvoir faire fondre des minerais beaucoup plus durs beaucoup plus résistants parce que vous allez pouvoir augmenter les températures ça c'est essentiel il y aura également l'usage de souffleries les souffleries qui vont permettre de fabriquer de la fonte pour pouvoir faire fonctionner ces hauts fourneaux dans la région de Liège dans le Namurois également dans la partie méridionale du duché de Luxembourg il va falloir trouver des rivières où le débit est extrêmement rapide pour faire fonctionner des moulins hydrauliques qui est une source tout à fait essentielle pour faire fonctionner les marteaux pylons et les souffleries donc les marteaux pylons ont besoin d'une grande force énergétique et là aussi il faut investir là aussi il faut investir donc vous voyez que le premier le moteur c'est d'abord le capital qui pourrait être rentable doit être investi dans des activités industrielles nouvelles donc vous savez qu'à l'heure actuelle les entreprises essayent d'avoir ça dépend de la taille de ces entreprises mais un département recherche pour pouvoir innover sur le plan technologique et bien ici on se trouve déjà dans un cas de figure où on sait que c'est par l'innovation que l'on va pouvoir vendre des produits que l'on attend de meilleure qualité en plus grande quantité et que l'on va avoir donc des marges de profit qui vont permettre de battre la concurrence et de gagner des marchés nouveaux donc vous voyez le vocabulaire que j'utilise ici c'est un vocabulaire qui est très comment dirais-je familier à vos oreilles et qui au fond n'est rien d'autre que le raisonnement que tenaient les entrepreneurs les capitalistes donc les financiers déjà au 16ème siècle donc vous voyez que le 16ème siècle est vraiment une époque que l'on peut mettre en écho par rapport à la nôtre ou plus exactement sur le plan chronologique c'est plutôt notre époque qui est l'écho du 16ème siècle la houille maintenant la houille on la produit dans le Hainaut et on la produit également dans la principauté de Liège ça ne vous étonne pas il reste encore des traces de cela si vous habitez Charleroi le Gominage ou la région du centre vous avez des terribles qui frappent la vue dans les paysages et bien ça remonte à cette époque là donc il y a la production de houilles mais là aussi des capitaux sont nécessaires pourquoi ? parce que pour pouvoir creuser plus profondément alors qu'avant la houille était comment dirais-je récoltée en surface enfin ramassée en surface il va falloir donc creuser de plus en plus profondément donc creuser des puits des puits mais pour creuser des puits il faut des instruments plus perfectionnés plus puissants que ce qui était utilisé auparavant alors les puits on a besoin de creuser profondément pourquoi ? on a besoin d'avoir des outils pourquoi précisément ? d'abord pour l'exor alors l'exor en fait c'est pour retirer l'eau qui se trouve au fond des puits puisque vous faites beaucoup de géographie vous savez que quand on descend dans le sol à un moment donné on se trouve à la hauteur de la nappe aquifère et que donc pour éviter que les mineurs ne soient noyés il faut avoir des machines qui constamment permettent de remonter l'eau il faudra attendre toutefois le début du 18ème siècle Newcomen pour que l'on invente qui invente la pompe à feu et puis il faudra attendre alors plus tard encore James Watt dans la deuxième moitié du 18ème siècle pour inventer la machine à vapeur qui va permettre de grâce à une machine de retirer l'eau qui se trouve au fond des puits donc en fait quand on creuse un puits le problème premier avant de commencer à produire au fond ce puits de creuser d'être avec des pioches c'est d'abord de retirer l'eau bien entendu donc on pratique ce système donc au 16ème siècle grâce à l'outillage plus perfectionné lui-même lié à l'investissement en capitaux enfin à côté de la métallologie et à côté également de la production de houille vous avez l'industrie textile alors l'industrie textile souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure l'industrie textile dans le domaine de l'industrie drapière connaît une chute très importante la production de drap chute depuis déjà la fin du 13ème siècle mais certainement dans le courant du 14ème siècle et donc la production de drap de laine va pratiquement disparaître je dis pratiquement il va continuer à exister mais à une échelle qui n'a plus rien à voir avec la production en Flandre des siècles précédents en revanche la production de dans le domaine de la draperie légère elle va se maintenir mais va disparaître finalement dans le mouvement du 16ème siècle suite aux destructions de pillages liés à ces guerres permanentes sauf justement dans la région de la lavestre ce sera le dernier réduit qui va d'ailleurs durer jusqu'à tout à fait récemment en revanche là l'industrie du lave prend son essor le lave à l'inverse de la laine n'est pas d'origine animale mais d'origine végétale le lave va se être produit principalement dans les campagnes de Flandre mais il ne faut pas imaginer pour autant que les paysans vont se trouver dans une position favorable parce que à cette époque là on voit naître un certain nombre de phénomènes d'exploitation et quand on dit exploitation c'est l'exploitation des terres et sinon c'est l'exploitation des ordres donc il va être question justement dans le quatrième point après les finances après le commerce et après l'industrie qui est le domaine de l'agriculture je vous ai dit en introduction que l'agriculture est vraiment le secteur essentiel sur le plan économique jusqu'à la révolution industrielle donc que ce soit en termes de production ou que ce soit en termes de main d'oeuvre c'est vraiment l'activité dans les sociétés pré-industrielles et donc en particulier dans nos régions sur le plan technique tout d'abord il y a un certain nombre de progrès on va passer de l'assolement triennal qui était pratiqué au Moyen-Âge et qui supposait qu'il y avait une répartition des sols S-O-L-E-S c'est pas les sols la terre des sols en trois catégories que l'on faisait tourner d'année en année une partie qui était réservée aux céréales lourdes une partie aux céréales légères et puis une troisième partie des terres qui était laissée en friche pour permettre à la terre de s'est régénérée d'ailleurs l'assolement triennal avait succédé à l'assolement biennable qui existait encore plus tôt et que vous imaginez n'était pas rentable du tout puisque 50% des terres étaient bloquées chaque année donc l'assolement triennal est un système qui a fonctionné oui mais qui effectivement laissait un tiers des terres non utilisées or ces terres non utilisées vont être utilisées pour ce qu'on appelle des cultures dérobées dérobées ça veut dire quoi ? et bien ça veut dire plutôt que de les laisser sans qu'on y fasse rien on va y semer on va comment dirais-je y planter des végétaux qui vont servir pour le fourrage des animaux de telle manière que les animaux aient de quoi manger en hiver le phénomène va donc va d'ailleurs se renforcer dans ce qu'on a appelé au 18ème siècle ça a été discuté entre les historiens la révolution agricole certains s'interrogent pour savoir si la révolution agricole a été une condition nécessaire à la révolution industrielle ou pas on va donc cultiver différentes plantes comme le trèfle comme le navet etc. qui ont l'avantage de régénérer le sol donc ça veut dire que ce sont des plantes que non seulement les animaux peuvent manger mais qui en même temps ne fût-ce qu'avec l'apport et surtout grâce à l'apport d'azote dans le sol permettent de régénérer le sol donc c'est d'une pierre deux coups alors le fait de pouvoir donner du fourrage aux animaux pendant l'hiver va faire produire si je puis dire entre guillemets les animaux du fumier oui c'est un recyclage voilà c'est un écosystème si vous voulez puisque les animaux ce sont aux yeux des pizans des machines rien d'autre que des machines évidemment ils sont là pour produire les animaux et donc ça ça permet ce fumier de régénérer les terres également donc voyez c'est un cercle vertueux qui est mis en place donc dès le 16e siècle les rendements vont donc les terres vont donc augmenter et alors la question se pose de savoir effectivement si oui ou non mais comme toujours comme pour la révolution agricole du 11e 12e siècle au Moyen-Âge la question c'était de savoir si c'était l'augmentation de la population qui a fait qu'on avait eu des rendements plus importants ou l'inverse je fais la poule c'est très bien donc ici il y a évidemment une interaction entre les deux puisque si vous avez plus une population plus importante vous avez plus de producteurs vous avez plus de consommateurs donc les les affaires marchent les rendements sont supérieurs donc la question est de savoir quelle est la part du progrès technique par rapport à l'augmentation de la population et l'inverse donc ça c'est une question face à laquelle les historiens qu'ils soient médiévistes ou modernistes doivent faire face bien entendu alors qu'il y a les deux thèses qui s'opposent mais ce qui est sûr c'est que les progrès techniques incontestablement augmentent les rendements ça on ne peut pas le nier mais c'est vrai qu'en 18e siècle il y a des progrès dans le domaine de la médecine qui vont faire qu'on ne peut pas tout expliquer par la nourriture il y a aussi la disparition des grandes pestes enfin des pestes qu'on appelle les pestes qui sont des épidémies à la dernière épidémie importante de peste en Occident c'est celle qui est la peste de Marseille en 1720 par exemple donc vous voyez et c'est vrai qu'à partir du 1710 maintenant excusez moi je ne sais plus si c'est 1710 ou 1720 non je crois que c'est 1720 donc vous voyez et c'est vrai qu'à partir de 1720 1730 la conjoncture est à la hausse et on va entrer dans un processus vertueux de croissance de la production tant d'abord sur le plan agricole et puis sur le plan industriel et aussi à une croissance en Occident du moins à une croissance continue sur le plan démographique continue jusqu'au XXe siècle parce que vous savez qu'au XXe siècle il y a une réduction de la du nombre d'habitants qui n'est pas liée à une baisse sur le plan économique mais simplement pour des raisons qui ne m'appartient pas d'analyser ici parce que sinon j'irais vraiment trop loin donc de toute façon mon sujet s'arrête en gros dans la deuxième moitié du XVIIe siècle donc voilà en tout cas ce qui se met en place donc avant la révolution entre guillemets agricole et certainement avant la révolution industrielle dont il sera question dans d'autres pays ces rendements alors pourraient laisser entendre qu'il y a une augmentation du niveau de vie des paysans pas du tout en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un accaparement par des capitalistes spéculateurs qui soit ont investi dans les terres ce sont des grands propriétaires fonciers et donc les paysans ne sont que leurs locataires ou bien parce qu'ils achètent en masse la production et peuvent dès lors contrôler le moment où les grains seront vendus et pratiquer ce qu'on a connu hélas il y a quelques années déjà c'est à dire parallèlement des famines alors qu'il y a suffisamment de réserves dans les granges de ces spéculateurs qui attendent le moment le plus favorable pour mettre sur le marché malheureusement à des prix tout à fait affolants ce phénomène ce phénomène a joué également en 1788 1789 juste avant la révolution française donc croyez que les aspects sociaux sont étroitement liés à des phénomènes je dirais de production mais aussi à des phénomènes commerciaux donc liés au système capitaliste lui-même maintenant nous allons pouvoir aborder justement de manière plus approfondie les phénomènes sociaux comment la population a vécu tous ces bouleversements économiques au 16e ou 17e siècle tout d'abord les campagnes tout d'abord les campagnes je verrai les pays jusqu'à là les campagnes la condition des paysans ne s'améliorerait pas je viens de l'expliquer et une des meilleures preuves c'est que ces paysans doivent à côté de la production de céréales avoir des travaux d'appoint pour pouvoir survivre alors ces travaux d'appoint c'est quoi et c'est pour ça que c'est absurde je le fais ici pour des raisons pédagogiques de parler des campagnes ou des villes parce qu'on voit éclaircir les choses mais campagne et ville sont étroitement liées c'est que dans les campagnes il y a des commerçants des grands négociants qui sont également des fabricants c'est à dire que ils fournissent à ces paysans donc je vais parler de travail d'appoint ils fournissent la matière première dont ils ont besoin que ce soit matière textile ou matière sidérurgique par exemple pour les clous hein donc ils fournissent du travail pour ces paysans qui vont donc travailler à domicile à partir de la matière première qui est fournie par ces négociants et pratiquement ces paysans deviennent des salariés de ces négociants fabricants même si c'est pas eux qui fabriquent immédiatement mais en fait il s'agit d'une sorte de grandes fabriques où les salariés sont disséminés dans la campagne ce qui est évidemment un avantage pour le capitalisme parce que ça évite la prise de conscience de classe des intérêts communs des paysans entre eux vous savez que la révolution pour pouvoir déclencher suppose qu'il y ait concentration de gens ayant des intérêts communs dans un territoire relativement restreint pensez d'ailleurs la manière dont s'est faite la révolution russe en 1917 la révolution n'est pas venue des paysans qui étaient disséminés elle est venue des ouvriers qui travaillaient dans les grandes usines de Moscou de Saint-Péterbourg Odessa ou en Ukraine vous voyez qu'il y a un lien entre la concentration et la prise de conscience c'est assez évident maintenant pour les villes dans les villes il existait depuis déjà le 12ème siècle 13ème siècle des corporations des corporations qui sont donc des associations professionnelles de gens qui travaillent dans le même secteur mais qui sont strictement hiérarchisés avec des maîtres des compagnons et des apprentis donc tout cela est très réglementé dans chaque corporation il y a des règles qui concernent la profession elle-même et qui sont très précises quant à la qualité des produits qui doivent qui doivent être respectés mais qui concernent également l'organisation même de ces petites entreprises que sont les ateliers le maître c'est celui qui possède l'atelier le maître c'est celui qui possède l'outil de production les compagnons eux ont une compétence avérée mais ne possèdent pas l'outil de production et enfin les apprentis eux apprennent leur métier et pour pouvoir remonter de degré en degré ou de grade en grade il faut présenter un travail qui justifie votre augmentation de salaire si je puis dire pour que les compagnons puissent devenir des maîtres ils doivent présenter à chef d'oeuvre le problème c'est que vu la mauvaise conjoncture dont je vous ai parlé depuis le 14ème siècle qu'est-ce qui se passe ? et bien les maîtres deviennent le plus exigeants quant à la présentation du travail qui permet aux compagnons de monter mais en plus de ça ils ont tendance de plus en plus à réserver à leur propre fils à leur propre rejeton l'accès à la profession de maître autrement dit il y a un ravissement de la profession donc l'innovation n'est plus possible l'ascenseur social qui existait auparavant disparaît et donc il y a un véritable je vais essayer de trouver le mot comment on pourrait dire ça je ne trouve pas le mot je ne sais pas pourquoi je dis ravissement parce que c'est finalement le mot qui dit bien ce que ça veut dire c'est agaçant quand on cherche un mot et quand on ne le trouve pas oui je veux dire fixation mais ce n'est pas le mot ça ne reviendra tout à l'heure peu importe ici donc ces corporations se rédissent les maîtres les apprentis jalousant les compagnons les compagnons jalousant les maîtres donc vous imaginez les tensions sociales qui peuvent exister déjà au 13ème siècle les métiers ils avaient emporté sur les lignages aristocratiques dans les villes ici maintenant ce sont les masses populaires qui envient les maîtres autrement dit ceux qui participent à l'organisation des corporations donc on peut dire que les tensions sont extrêmement importantes et les maîtres eux-mêmes jalousent les entrepreneurs de grosses fabriques eux-mêmes les maîtres travaillent de plus en plus pas toujours mais de plus en plus pour des capitalistes pour des financiers qui passent eux les commandes et qui permettent de commercialiser à longue distance les produits dans le cas du commerce international et les maîtres deviennent tout à fait logiquement des contre-maîtres c'est là l'origine de l'expression et contre-maîtres ils ne sont plus tout à fait maîtres ils sont maîtres en deuxième rang si vous voulez maintenant puisqu'il y a des tas de travailleurs qui ne peuvent pas rentrer dans les corporations ils sont entre guillemets des travailleurs libres mais que vaut la liberté sans indépendance financière autrement dit ces travailleurs libres travaillent pour des salaires tout à fait ridicules autrement dit ce sont des sous-traitants ils sont exploités par le système capitaliste que ce système soit le vieux système des corporations mais de plus en plus par ce système nouveau qui est à l'origine des fabriques que plus tard à partir du 19ème siècle on appellera plus des fabriques le mot fabrique vient du mot faber qui veut dire ouvrier en l'état mais on va passer au système des usines qui en croiront alors des centaines voire des milliers d'ouvriers donc cette idée de concentration du capital est essentielle pour comprendre le 16ème et le 17ème siècle la concentration du capital devient essentielle la concurrence entre les grands devient de plus en plus forte ils doivent réduire leur prix pour être compétitifs et inutile de vous faire un dessin nous sommes dans l'époque qui est la nôtre même si les mécanismes sont plus complexes au niveau des principes on a la même idée donc ce sera toujours cette lutte des classes non pas comme on croit souvent des petits contre les grands parce que la lutte des classes c'est pas les petits contre les grands les petits ne font que réagir ce sont les grands contre les petits la lutte des classes aujourd'hui ce sont les grands contre les petits ça c'est l'idéologie dominante qui voudrait nous faire croire que sont les les ouvriers etc. qui doivent qui se battent dans le cadre des syndicats ou de manière sauvage dans les manifestations non la lutte des classes elle vient d'en haut ce sont les patrons qui se ou les grandes entreprises qui se bagarrent entre eux et qui font rejaillir la lutte la compétitivité entre eux au sein du monde capitaliste sur leur main d'oeuvre et c'est comme ça qu'il y a des dél'organisations pour payer moins cher sa main d'oeuvre pour avoir des produits voilà tout le plus compétitifs et voilà donc la lutte des classes elle se fait constamment ça je veux dire ben nier cette lutte des classes serait avoir une visière devant les yeux et quand certains ont dit pendant la campagne électorale l'un d'entre eux est passé d'ailleurs sur ce programme qu'il n'y a il n'y a en tout cas il ne veut plus qu'il y ait de gauche et de droite ni gauche ni droite pensez bien que ça c'est au niveau du discours je crois qu'il se rendra compte dans les prochains mois sauf si je ne crois pas l'idéologie dominante écrase finalement toute la population qui en serait habibée mais elle fait des progrès ça c'est indéniable donc ces travailleurs libres sont dans la misère et ça va créer des tensions extrêmement fortes ce sera le cas à l'ége par exemple dans la première moitié du XVIIe siècle conclusion de mon exposé maintenant on assiste donc bien à la naissance d'une société duale peut-être pas à la naissance mais à une nouvelle société duale parce qu'il y a eu des sociétés duales dans l'antiquité aussi au Moyen-Âge aussi donc à une nouvelle société duale où il y a quelques individus quand je dis quelques individus c'est par rapport à la masse de la population qui sont très riches vous avez une classe intermédiaire qui si elle n'a pas la chance de passer la barre et bien va se retrouver progressivement laminée c'est le cas de beaucoup de maîtres des corporations qui subissent la concurrence de ces entrepreneurs qui peuvent comment dirais-je faire du commerce à longue distance et payer au rabais leurs travailleurs et d'autre part une population qui est de plus en plus misérable vous devez vous dire que sous l'ancien régime du XVIe au XVIIIe siècle le problème du paupérisme est un problème tout à fait crucial tout à fait essentiel que doivent gérer les sociétés quand vous pensez que dans le Brabant quand je dis dans le Brabant c'est dans le duché de Brabant c'est pas dans le Brabant divisé en deux actuel Brabant c'est le Brabant qui va du roman pays Brabant donc l'endroit où nous sommes jusque donc à Erdogan Bosch par exemple donc vous voyez que dans ce duché de Brabant il y a à l'époque considéré un tiers de la population qui vit dans la misère dans l'amour et qu'il faut pour éviter des éclosions sociales trouver pour elle il faut trouver des moyens de subsistance alors on peut aller glader dans les champs bien sûr cette population doit accepter des salaires de misère au jour le jour comme journalier justement dans les champs comme journalier pour l'un ou l'autre patron ou maître d'un atelier ou dans une fabrique mais beaucoup d'entre eux parmi ces miséreux sont des mendiants donc vous imaginez une population où vous avez une partie très importante de la population qui vit dans la mendicité donc ils ne trouvent pas de travail et même un travail mal rémunéré qui n'ont rien du tout et c'est comme ça qu'on se mettra en place les tables du Saint-Esprit mais qui sont basées sur la charité parce que la sécurité sociale inutile de vous dire elle n'existe pas avant 1944 les allocations de chômage n'existent pas à cette époque là donc vous voyez problème tout à fait majeur il me reste à vous montrer quelques livres comme d'habitude alors vous pouvez partir une petite histoire de Belgique qui est très bien faite elle est due à Yann Dom qui était professeur à l'université de Gans je ne sais pas si on la trouve encore mais c'est un que sais-je voilà c'est un que sais-je très bien fait parce qu'il y a parfois des histoires de Belgique qui sortent et qui ne valent vraiment pas à vous là elle est solide alors dans l'histoire économique du monde a été publiée par Van Uth une histoire économique des Pays d'Arc de 800 à 1800 chez Weidenfeldt et Nicholson voilà je vous la montre c'est en anglais c'est un ouvrage très génial alors histoire de la Wallonie d'après histoire au XXIe siècle dirigée par Demoulin et Kuper aux éditions privates donc je vous recommande vivement cette histoire de la Wallonie c'est la dernière à ma connaissance il y en a eu d'autres publiée par l'université de Bruxelles par l'université de Louvain celle-ci est publiée par l'université de Liège une histoire de la principauté de Liège de l'an 1000 à la Révolution par Demoulin et Kuper c'est-à-dire les mêmes directeurs que l'histoire de la Wallonie histoire de flanc des origines à nos jours sous la direction des suites donc voilà histoire de flanc des origines à nos jours à la connaissance du livre et pour la région bruxelloise une dernière il y en a eu d'autres vous savez la région de Bruxelles des villages d'aujourd'hui à la ville d'aujourd'hui publiée par le Crédit Communal donc ici je vous ai montré l'histoire des trois régions du pays alors maintenant sur des sujets plus particuliers d'Etienne Sade l'histoire de l'industrie linéaire en Belgique c'est déjà ancien dans la collection nationale d'Etienne Sade elle était archiviste général du Royaume d'Anne-Marie Bogart d'Aman l'industrie du fer du XVIe siècle à 1815 plutôt dans la collection Wallonie Art et Histoire de Marc Beaune professeur à Gans à l'université de Gans à la recherche d'une modernité civique la société urbaine des anciens pays bas au bas Moyen-Âge publiée par les éditions de l'université de Bruxelles excellent ouvrage un ouvrage plus ancien de Hans Van Hervé que professeur à l'université de Gans à l'époque Bruges en verse huit siècles de commerce flamand un ouvrage ancien de nouveau d'Etienne Sade la problématique était renouvelée en particulier par la grosse thèse de Van Der Wey en verse métropole de l'Occident donc 1492 1566 à l'heure de l'ensemble du livre et enfin de Jean Lejeune sa thèse sur la formation qui était professeur à l'université de Liège la formation du capitalisme moderne dans la principauté de Liège au 16ème siècle publiée par l'université de Liège déjà en 1939 mais c'était vraiment une thèse pionnière j'ai dit à l'université de Liège à l'université de Liège